C'est un acronyme, ça veut dire Institut de Recherche de l'IACM. C'est un acronyme, ça veut dire Institut de Recherche de l'IACM. C'est un acronyme, ça veut dire Institut de Recherche de l'IACM. C'est un acronyme, ça veut dire Institut de Recherche de l'IACM. Ces directeurs-là sont aussi professeurs à l'Université de Montréal. Alors on s'intéresse beaucoup aux maladies, aux mécanismes moléculaires de maladies, ou aussi à la recherche clinique. Voilà, j'ai déjà parlé un peu trop. Je voudrais aussi vous présenter notre animatrice de ce soir. Elle a aussi fait les deux autres précédents cafés scientifiques précédents, et je vous remercie beaucoup. Elle a fait beaucoup d'apparaissances dans les médias. Elle est très connue. Elle a fait plus de 600 apparitions dans les médias Radio-Canada, TVA. Elle est auteure de plusieurs livres sur la nutrition. Le dernier livre est Le nouveau défi de la femme sur la nutrition. Elle est aussi décorée lors du Canada et lors du National du Québec. Et elle est aussi sur notre conseil d'administration, sur le conseil d'administration de l'IACM. Alors accueillons-nous, Mme Louise Lambert-Lagacé. Merci, Docteur Maroy. Alors, je vous remercie de m'avoir permis une autre fois, une fois de plus, d'alimer ce café scientifique. Vous avez dit une partie de ce que je voulais dire quand je voulais parler de l'IRCM, avec 450 personnes qui y travaillent, une ruche, une ruche où on y travaille très fort, des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des employés. Il y a huit chaires de recherche au Canada. Une clinique qui regroupe 40 professionnels de la santé et qui reçoit, cette clinique, plus de 20 000 visites de patients par année. Donc, une clinique très, très occupée. Donc, l'IRCM, je répète, est affiliée à l'Université de Montréal, mais il collabore également avec l'Université McGill. Donc, on est entre les deux, les deux grandes universités de Montréal. Est-ce qu'il y a des habitués au café? Levez-donc la main, ceux qui étaient ici, à un autre café. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. Donc, des nouveaux et des anciens. Donc, je vais décrire pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est qu'un café scientifique. Donc, c'est une formule assez nouvelle qui a été pensée pour faire un échange informel entre des grands savants, des scientifiques et du grand public qui a beaucoup, beaucoup de questions. Et des fois, on n'a pas la chance de rencontrer ces experts. On les entend à la radio, on les voit ou on lit des papiers, on ne les comprend pas tout à fait. Donc, là, c'est une occasion parfaite d'échanger avec ces grands chercheurs. Donc, ces cafés scientifiques, ils se tiennent un peu partout au Canada. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez vous cliquer « Café scientifique » et vous allez trouver l'horaire de certains cafés, en particulier ceux qui sont subventionnés par les instituts de recherche en santé du Canada, l'IRSC. Donc, c'est une formule qui, je pense, plaît beaucoup et qui nous permet de mieux comprendre des sujets d'intérêt général. Donc, notre premier, on a parlé d'obésité. Le deuxième, on a parlé d'hypertension. Et ce soir, je dirais que c'est le dessert de l'année, on parle de cholestérol. Ce fameux sujet qui nous inquiète, qui nous inquiète depuis longtemps, ça fait des années que le cholestérol nous inquiète, c'est un sujet qui est devenu une grande source de confusion. C'est quoi le bon? C'est quoi le bon cholestérol? C'est quoi le mauvais? Est-ce qu'il y a du bon dans les aliments? Est-ce qu'il y a du mauvais dans les aliments? Est-ce que le rapport cholestérol total et bon cholestérol, est-ce que ça vaut toujours? Des fois, il y en a qui nous disent oui, des fois non. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont problèmes et d'autres qui sont des solutions? En plus de la confusion, il y a de la controverse pour compliquer les choses. Donc, certains avancent que le cholestérol n'est pas le facteur, le fauteur de troubles dans les cas d'infarctus. Il y en a qui nous disent que c'est pas nécessairement utile d'abaisser le cholestérol. Alors, on en a des questions. On en a, vous en avez sûrement, puis vous allez pouvoir les poser. On se demande aussi si les statines sont utiles. Est-ce que c'est elles qui réduisent la mortalité? Donc, c'est un sujet qui pourrait prendre plus que deux heures, mais on va se limiter à deux heures. C'est donc autant d'éléments dans ce sujet qui causent, je dirais, des questions et de l'inconfort. Donc, pour clarifier le dossier, on a le privilège ce soir d'avoir quatre experts que je vois, qui sont tout prêts, et qui vont développer chacun leur tour un aspect de la question. Et les quatre ont accepté de répondre à toutes vos questions, mais jusqu'à 20 heures. Si ça dure plus tard, on verra. Le déroulement de la soirée, eh bien, chaque expert va faire sa présentation. Et la présentation, on veut qu'elle ne dure pas plus que dix minutes, parce que si ça dure trop longtemps, vous n'avez pas le temps d'échanger. Après les quatre présentations, vous allez avoir une petite pause pour vous délancer, mais surtout penser à vos questions, les noter. Et Joanne Langevin, qui est là, qui a un beau grand panier, elle va ramasser les questions que vous allez poser sur vos petits papiers. Et si vous avez... Vous pouvez aussi poser vos questions au micro, c'est juste que des fois, c'est plus facile de noter vos questions sur un papier. Et à la fin, on va décolter les questions et nos quatre experts vont être à l'avant. Moi, je vais lire vos questions au micro et on aura des réponses.